Basket, canne de combat, éveil sportif ou encore aviron, les jeunes nordistes ont une fois de plus bien bougé cet été dans les centres de loisirs et ce, grâce à un petit coup de pouce du département. Faute de budget, peu de structures peuvent se permettre de proposer des animations sportives aussi coûteuses. Le Conseil départemental du Nord a financé pour 120 000 euros d'animations sportives dans les 109 communes partenaires, afin d'encourager les jeunes à pratiquer une activité physique. Pour ces communes, c'est entièrement gratuit à condition de remplir trois critères. Être une commune de moins de 5000 habitants, posséder un équipement sportif subventionné par le département et posséder un accueil de loisirs. Une aubaine donc pour ces villages et bourgs du Nord. C'est très intéressant de pouvoir découvrir des activités, des activités sportives nouvelles, comme là aujourd'hui c'est canne combat. De plus, les activités sont offertes par le département du Nord. Pour nous, dans l'heure actuelle où les budgets diminuent, c'est vraiment une plus-value. Et puis les parents sont toujours intéressés pour découvrir et que leurs enfants puissent pratiquer des activités physiques. En plus, le centre social a un programme santé et les activités sportives rentrent vraiment dans le projet. Sur l'ensemble de l'année 2016, 12 000 enfants ont bénéficié de ces animations en partenariat avec près de 24 comités sportifs départementaux issus du mouvement olympique, mais également représentants de sports traditionnels. Car l'objectif est aussi de faire découvrir aux jeunes de nouveaux sports par le biais d'animateurs diplômés. Pour Isabelle Bousier, directrice du centre de loisirs de One Hill, c'est essentiel. Ce qui apporte aux enfants, c'est le fait qu'il y ait un intervenant extérieur. Donc ça, pour eux, ils sont beaucoup plus attentifs. Et puis, pour certaines personnes, ça les met en valeur. Il y a des enfants déjà qui font du basket, donc ils sont contents de dire « moi j'en fais ». Et puis des activités nouvelles, parce que le STEP, c'est vrai que ce n'est pas une activité qu'on pourrait faire en centre de loisirs, parce qu'il faut un brevet d'État. Donc là, c'est vraiment très très bien. Véritable acteur de proximité, le département du Nord montre qu'il est possible d'animer l'équipement sportif subventionné dans ces communes. Les jeunes n'ont plus à se déplacer pour faire du sport, car le sport vient chez eux. Comme ici, à Ouamil, où le complexe a accueilli une initiation au basket avec Lionel Enron, éducateur sportif diplômé. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un peu de basket. Mais quand je vais dans la Vénois, beaucoup dans la Vénois, parce qu'on n'a pas beaucoup de clubs dans ce coin-là. Et même ici, entre la Côte et on va dire du côté d'Asbrook, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de clubs non plus. Et c'est vrai que dans ces coins-là, on le sent qu'il y a vraiment un besoin de faire quelque chose, parce qu'on a vraiment des groupes qui débutent. Et il y a certains enfants à 7-8 ans qui sont capables de me dire « c'est la première fois que je joue au basket ». Donc c'est vrai que des fois, ce n'est pas que ça nous gêne un peu, mais c'est qu'on voit qu'on a vraiment un intérêt à être là. Ces animations sportives dans les villages et bourgs prendront fin le 26 août pour la saison estivale. Mais rassurez-vous, le dispositif reste en place toute l'année lors des vacances scolaires, excepté à Noël. Badminton, hockey sur gazon, taekwondo, football américain, roller, atlétisme, squash, rendez-vous à la Toussaint pour des vacances toujours aussi sportives.